Oui bonjour, alors nous allons parler de ce fameux défi. Le surnom ne sait vivre que dans le défi, le surnom ne sait vivre que dans ce qui est compétitif. Le surnom aime vivre dans ce qui est compétitif, dans ce qui est un défi. Ça lui donne une raison d'exister. Et surtout ça lui permet de poser, quand vous me dites comment poser toute cette voie interne de réflexion et pourquoi et comment et parce que et qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que j'aurais dû faire. Comment poser, pardon, cette voie interne c'est effectivement lorsque vous lancez des défis, lorsque vous êtes dans des compétitions, c'est pas compétitif combat avec les autres, c'est se lancer à un défi. Donc beaucoup de personnes m'ont demandé comment se fait-il qu'ils soient en échec par exemple. Le principe du défi c'est, enfin c'est vu sous deux formes, alors on va rester dans le défi du sourdoué, voilà. Le sourdoué a besoin de défis, ça le définit, ça lui donne une raison d'être et ça lui permet surtout de se prouver qu'il est capable de le faire. Le sourdoué n'étant pas identifié socialement, puisqu'on ne reconnaît pas le sourdoué que par des tests ou je ne sais quoi, enfin voilà, on ne le reconnaît pas, puisque l'autoproclamation d'être sourdoué n'est pas suffisante pour une société qui démontre tout ce qu'on dit, pour une société qui veut normaliser tout le monde, le sourdoué lui dans sa différence il a besoin de défis. Ça va lui permettre de trouver une certaine identité, ou une identité certaine, et ensuite ça va lui permettre, enfin il va se lancer des défis sur des choses qu'il n'est pas capable de faire, qu'il se croit pas capable de faire. Et en faisant ces choses qu'il ne se croit pas capable de faire, il va les faire avec amour, avec défi, avec passion, il va mettre toute cette énergie dont le sourdoué est constitué, et finalement quand il va se prouver qu'il sait les faire, il va arrêter de les faire. Et là c'est la catastrophe, parce que du coup il passe du positif au négatif. C'est-à-dire que d'un seul coup, il va s'apercevoir que tout ce qu'il a fait, au lieu de se dire c'est merveilleux ce que j'ai fait, ce que j'ai réalisé, il va se dire, ah bah je le fais plus, donc puisque je le fais plus, donc je suis négatif. Vous comprenez ? Et c'est toute l'histoire d'un des principes du sourdoué, qui ne fonctionne que par défi, que par, oui c'est ça, que par défi, on lance un défi à un sourdoué, et lancer un défi à un sourdoué, vous, vous, il va s'amuser à le faire. Mais après il y a une retombée. C'est comme si tu grammes sur la montagne, mais quand t'es en haut, t'as plus qu'à redescendre. C'est un peu ça le principe du sourdoué. Il y a quelque chose qui est de l'émotion et de la retombée. C'est comme une femme qui attend neuf mois à un enfant, on appelle ça le burn-out après la naissance. Et bien pour un sourdoué, c'est pareil, il réalise un projet, il met toute son énergie, il attend, il attend, il est en haut de la colline, après il n'a plus qu'à redescendre. Et ça, ça le met dans un état semi-dépressif, il faut comprendre. Donc c'est la suite du défi. Et le sourdoué n'a pas simplement besoin de se prouver qu'il est capable de faire les choses. C'est l'histoire par exemple de tous ceux qui font de la maçonnerie. J'ai connu un maçon qui était à 160 de QI, vous imaginez le défi. Et c'était un véritable artiste au-delà de ça. Mais il fallait qu'il finisse, il fallait qu'il y ait jusqu'au bout. Mais quand c'est terminé, il s'arrêtait parce qu'il n'y avait plus ce côté défi de gagner, de savoir-faire. Et c'est beaucoup par exemple de sourdoués qui sont manuels, qui sont maçons, qui sont charpentiers, qui sont je ne sais pas quoi, enfin charpentiers c'est plus technique, donc c'est pas forcément charpentier, mais je regarde ça parce que je vois le bâtiment, mais qui se donnent des défis, mais qui ne vont pas sous-traiter. Non, je ne vais pas sous-traiter, non attendez, je vais le faire moi-même. Alors ils font du ciment, ils se brûlent les genoux sur le ciment, mais ils se sont prouvés qu'ils étaient capables de le faire. Et ça les met dans quelque chose de jouissif, puisque c'est une façon de se sentir vivre. Comme disait Lacan, il employait ce mot de jouissance de vie. Mais en même temps, quand ils ont terminé leur principe de défi, et de se prouver qu'ils sont capables de le faire, ah bah oui, ça retombe dans la négativité. Voilà, et bah c'est tout, c'était pour répondre à ce charmant jeune homme qui me parlait de ça. Et ça renvoie l'image négative de vous. Ah bah oui, c'est ça, mais le sourdoué fonctionne comme ça, donc lançons-nous des défis, et derrière un défi, et bah prenons un autre défi. Voilà, comme ça on sera toujours au sommet. Je vous embrasse.